Vous regardez M6 Info. Les marques des violences sont encore visibles. A Toulouse, les deux mois de manifestation des Gilets jaunes ont fait chuter les ventes et laissé les commerçants lassés et inquiets. On espère que le monde se déplace, surtout en centre-ville, que les gens n'aient pas peur. Et puis, c'est surtout, on redoute un petit peu le samedi qui va arriver. C'est le premier samedi des soldes. Après, on sait toujours que les marques suivantes s'essoufflent toujours un peu. Donc, c'est vraiment déterminant pour le commerce. Les pertes des commerçants pourraient dépasser les 2 milliards d'euros. Des soldes, comme une dernière chance pour rattraper une saison catastrophique. Pour les commerçants, c'est une période essentielle parce qu'elle doit leur permettre de rattraper leur perte d'activité en novembre et décembre et de refaire leur trésorerie car dès le mois prochain, ils vont devoir investir dans leur nouvelle collection. Un climat morose qui pourrait faire les affaires des clients. Des petits parfums. Oui, 50%. Un t-shirt. Au lieu de 5 euros, il était à 2 euros. Et après, un pantalon, 13 euros au lieu de 20. Des rabaises inhabituelles pour un premier jour de solde. C'est vrai, au début, c'est moins de 30, moins de 40, moins de 50. Et là, je suis directe sur du moins de 60. Donc, franchement, c'est bien. C'est bien pour eux comme pour nous. Même stratégie dans cette boutique de sport. Alors, par exemple, autour de moi, j'ai les doudounes. Doudounes, moins de 60%. Vendre beaucoup dès les premiers jours car il faut impérativement écouler des stocks beaucoup plus importants que d'habitude. C'est le stock des chaussures qui ne sont pas exposées en magasin. D'accord. Donc, on a de quoi faire, de quoi vendre. La nouvelle collection arrive la semaine prochaine. Donc, il faut liquider. Des soldes pour limiter les pertes mais qui ne suffiront pas à les compenser. Le bilan de l'année 2018 pourrait être comparable à celui de 2009 au début de la dernière crise économique. Sous-titrage ST' 501